Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Oui en effet, je n'ai pas été très assidu et une année entre cette vidéo et la précédente est déjà passée. Néanmoins, remédions à cela immédiatement en continuant les tier lists, alors enchaînons avec les unités du tier 5. C'est parti ! Commençons avec le castle pour les moines et les zélotes. Le moine est une unité archère assez puissante qui, néanmoins, possède un gros défaut. Elle est lente. En effet, 5 de vitesse pour un tier 5, c'est assez peu. Rambé. C'est pour cela que le zélote, lui, passe à 7 de vitesse et gagne aussi 12 munitions supplémentaires, ainsi que 3 de défense. Mais ce n'est pas tout. Le zélote possède aussi une capacité spéciale, no melee penalty, ce qui lui permet de réaliser autant de dégâts au corps à corps qu'à distance. C'est le rang A pour ce zélote. Passons maintenant au rempart, avec le dendroïde garde et le dendroïde soldier. Le dendroïde garde est une unité extrêmement résistante au vu de son gros nombre de points de vie, mais hélas, c'est l'une des unités les plus lentes du jeu, aussi lente que le nain ou le paysan avec une vitesse de 3. Elle possède la capacité Binding, qui lui permet, lorsqu'elle accède un coup, d'enracider sa victime à elle, quelle qu'elle soit, et donc la clouer sur sa position. La capacité prend fin lorsque le dendroïde garde se déplace et rompt sa position ou qu'il est tué. Rendez. Le dendroïde soldier possède 10 points de vie et 1 point de vitesse de plus, mais reste néanmoins extrêmement lent. Rendez également. Voici maintenant les unités de la tour, ou tower en anglais, avec le génie et le master génie. Le génie est une unité relativement bonne avec de bonnes statistiques, ainsi que la capacité de voler en combat. Sa capacité spéciale est sa haine des effrites. Effective sur les effrites ainsi que sur les effrites sultans, cette capacité permet au génie et master génie d'infliger 50% de dégâts supplémentaires à ses cibles, en particulier lors d'une attaque. C'est le rang A. Les master génie, quant à eux, possèdent 4 points de vitesse supplémentaires, ainsi qu'une capacité spéciale, lancer des sorts. Les master génie sont capables de lancer sur les unités qui leur sont alliées, des sorts bénéfiques de niveau 1 à 4. Leur grande vitesse de déplacement et leur utilité en combat leur vaut à coup sûr le rang S. C'est au tour de la ville Inferno avec les pitfiend et les pitlord. Le pitfiend possède de très bonnes statistiques, en particulier de bons dégâts, mais reste néanmoins relativement lent avec 6 de vitesse. C'est le rang B. Le pitlord, quant à lui, est légèrement plus rapide et possède surtout la capacité d'invoquer des démons à partir de cadavres alliés. Et cela lui vaut le rang A. Nous voilà maintenant au tour de la ville Nécropolis avec les Liches et les Power Liches. En comparaison des unités de son tiers, la Liches possède des statistiques moyennes. Elle a néanmoins une capacité spéciale très puissante. Death Cloud. A chaque attaque à distance, la Liches tire un nuage de mort affectant toutes les créatures vivantes uniquement dans la zone ciblée, qu'elles soient alliées ou ennemies. C'est le rang B. La Power Lich, quant à elle, possède des dégâts maximum augmentés, 10 points de vie supplémentaires, 1 point de vitesse supplémentaire ainsi que 12 tiers supplémentaires. Cela lui vaut donc le rang A. Voici maintenant la ville du donjon avec le Minotaur et le Minotaur King. Le Minotaur possède d'excellentes statistiques ainsi qu'une capacité spéciale lui permettant de ne jamais subir de pénalité de morale et ce, peu importe les sorts subis ou le nombre d'unités différentes qui l'accompagnent. Il reste néanmoins relativement peu rapides avec une vitesse de 6, c'est donc le rang B. Le Minotaur King, lui, possède d'encore meilleurs statistiques ainsi qu'une vitesse de déplacement de 8, ce qui en fait une unité capable de bien plus facilement traverser le champ de bataille et de venir terrasser ses ennemis. Rang A. Nous voici maintenant dans la ville du Bastion avec les Rocks et les Thunderbirds. Le Rock possède de relativement bonnes statistiques ainsi qu'un très grand nombre de points de vie pour une unité de son tiers. C'est donc le rang B. Le Thunderbird, quant à lui, est bien plus rapide avec une vitesse de 11 ainsi qu'une capacité spéciale Lightning Strike. Lorsque le Thunderbird attaque ou riposte, il possède 20% de chance d'envoyer un éclair sur l'unité qu'il attaque. Cet éclair fait autant de dégâts que 10 fois le nombre de Thunderbirds ayant déclenché le sort. Par exemple, un éclair lancé par 10 Thunderbirds fera 100 de dégâts. Rang A. Évidemment. Passons maintenant à la forteresse avec les Gorgons et les Mighty Gorgons. La Gorgon est une unité très défensive possédant beaucoup de points de vie et un assez haut niveau de points de défense. Hélas, elle ne possède que 5 de vitesse de déplacement, ce qui la rend relativement facile à gérer en combat. C'est le rang C. La Mighty Gorgon voit ses statistiques attaque-défense et vitesse légèrement augmenter. Mais elle se voit aussi et surtout attribuer une capacité extrêmement puissante, le Destair. Cette capacité permet à la Mighty Gorgon lors d'une attaque de tuer une unité adverse et ce, avant même que l'unité adverse n'ait le temps de répliquer. Voici comment fonctionne la capacité d'Estair. Chaque Gorgon dans un pack possède 10% de chance d'appliquer cet effet. L'effet étant cumulatif entre toutes les Gorgons d'un même pack, il est possible, sans compter les dégâts produits par l'attaque de base, de tuer par exemple 10 unités pour un nombre de 50 Mighty Gorgons qui attaqueraient. Cet effet est donc redoutable sur les créatures de hautière car même les dragons qui sont pour la plupart immunisés à la magie subissent cet effet. Le Destair ne peut néanmoins pas être appliqué sur les créatures mort-vivantes ainsi que sur les créatures non-vivantes. C'est évidemment un rang S. Nous voici maintenant arriver à la ville du Conflux avec les élémentaires de terre et les élémentaires de magma. Les élémentaires de terre possèdent de relativement mauvaises statistiques en comparaison des unités de leur tiers ainsi qu'une vitesse de déplacement très faible. Ils sont immunisés au sort Armageddon, Lightning Bolt et Chain Lightning. Néanmoins, ils reçoivent le double de dégâts du sort Meteor Shower. C'est le rang D. Les élémentaires de magma quant à eux voient leurs statistiques augmenter, en particulier leur vitesse passant à 6. Ils possèdent aussi la capacité de lancer le sort Protection contre la Terre. Malgré tout cela, c'est néanmoins le rang D qui les attend. Nous voilà enfin arrivés à la ville Cove avec les Sea Witchs et les Sorceresses. Les Sea Witchs sont des archers relativement puissants qui, après chaque attaque, lancent le sort Weakness sur l'unité attaquée. Après trois attaques sur la même cible, le sort change et devient Disrupting Ray, et ce, autant de fois que la Sea Witchs sera capable de tirer. C'est le rang B. La Sorceresse, elle, voit ses statistiques augmenter légèrement et le niveau de sort qu'elle envoie, après chaque attaque, passer de Novice, pour la Sea Witch, à Disrupting, pour la Sorceresse. Ce n'est néanmoins pas suffisant pour changer de rang. Rang B également. Et enfin, nous terminerons avec les unités neutres que sont les Trolls, les Golems d'Or et les Fangarns. Les Trolls possèdent de relativement bonnes statistiques et possèdent aussi la capacité de se régénérer. La régénération ne s'effectue qu'au niveau des points de vie de l'unité blessée dans un pack. Les Trolls possèdent néanmoins une assez grosse faiblesse, leur valeur. En effet, le jeu leur associe une très grosse valeur comparée aux autres unités du même tiers, ce qui a pour résultat de réduire considérablement leur nombre lorsqu'ils gardent un trésor, proportionnellement à ce qu'aurait été le nombre d'autres unités gardant le même trésor qu'eux. Pour eux, ce sera le rang C. Les Golems d'Or sont des unités relativement moyennes. Elles possèdent de bons points de vie, mais une vitesse de déplacement assez basse. Elles résistent à 85% des dégâts de sorts offensifs, ce qui les rend intéressants lors d'affrontements où la magie est beaucoup utilisée. Rang C. Le Fang Arms est une unité récemment arrivée sur l'extension Horn of the Abyss. Ses statistiques sont relativement moyennes, voire même un peu faibles, mais c'est une unité volante qui possède trois capacités spéciales. Premièrement, elle est immunisée au sort de l'esprit. Ensuite, c'est une unité qui possède un nombre de ripostes illimitées, ce qui la rend difficile à affronter sans subir de lourdes pertes. Et pour finir, elle a la capacité d'hypnotiser les unités qu'elle attaque pendant trois rounds. La puissance de capacité d'hypnose du Fang Arms se mesure à 25, multiplié par le nombre de Fang Arms qui attaquent une unité, plus 20. Par exemple, 10 Fang Arms ont donc une puissance d'hypnose de 250 points de vie, plus 20, soit 270. C'est le rang B pour ces petits Cthulhu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous en aura plus sur l'univers de Heroes 3. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me donner votre avis sur cette tier liste, ou à tout simplement vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada